bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue dans ce live dans lequel je vais parler de comment faire pour sortir de la dépendance affective dans un tout premier temps dans ce live je vais vous exposer qu'est ce qui fait que vous êtes dans la dépendance affective et que aujourd'hui vous semblez tourner en rond peut-être que vous avez déjà processé vous avez déjà fait un travail sur vous pour vous sortir de la dépendance affective mais il ya de la résistance peut-être et dans un deuxième paragraphe ce serait de vous donner vraiment des clés de comment faire pour sortir de cette dépendance affective parce que en réalité il ya une combinaison justement qui fait que parfois c'est difficile de vous sortir de là donc c'est c'est vraiment une combinaison il faut il faut faut décrocher deux blocages en même temps et rectifier et transformer 2 2 éléments en même temps donc je vais vous expliquer tout ça je vous invite à rester jusqu'à la fin de ce live je vous souhaite la bienvenue en tout cas je je sais pas si on m'entend bien voilà et si vous arrivez vous êtes dans le replay je vous remercie de me mettre un like un petit commentaire aussi un petit coucou ça fait toujours plaisir de savoir que vous êtes passé par là parce que je suis toute seule face à ma vidéo vous voyez ça me fait toujours du bien de me sentir en lien avec vous parce que ça me fait plaisir de vous faire ces live bien sûr pour vous aider à être davantage autonome de la clarté dans les blocages que vous pouvez transformer vous offrir des soucis aussi pour que vous puissiez transformer concrètement votre vie c'est ma mission du moins j'espère vraiment la remplir véritablement auprès de vous alors allons-y je plonge dans le sujet la dépendance affective qu'est ce que la dépendance affective la dépendance affective elle se traduit déjà par un trop grand besoin de l'autre une nécessité impérative de l'autre comme si sans l'autre vous vous n'existez pas sans l'autre vous n'êtes pas capable de vous en sortir et dans cette mécanique là il y a vraiment dans le temps la dépendance affective le fait que vous êtes en incapacité en incapacité psychologique à vivre pour vous et par vous même je reprends la dépendance affective elle est souvent reliée par cette incapacité psychologique de vivre par soi et pour soi même ça dénote vraiment un besoin de rétablir la confiance en soi l'estime de soi la structure de soi même parce qu'on a vraiment cette croyance limitante qu'on ne peut pas se structurer sans l'autre on n'y arrivera pas sans l'autre et aussi il ya quelque chose assez intéressant fait dans la dépendance affective dans le sens où il ya ce besoin de rétablir la confiance en soi cette croyance qui dit que je ne peux pas vivre sans l'autre j'y arriverai pas sans l'autre ça c'est clair donc il ya une restructuration à faire je vous donnerai les clés à la fin à un moment donné de ce live mais il ya autre chose qui fait que quelque part même si on le sait on vous a peut-être déjà dit prenez confiance en vous mais vous n'arrivez pas à déclencher ça en vous c'est normal parce qu'en réalité il ya un réel bénéfice secondaire pour les personnes qui sont dans la dépendance affective de ne pas trouver les solutions de ne pas prendre confiance en vous de ne pas retrouver votre propre autonomie de ne pas être une femme debout ou un homme debout il y a il y a vraiment un bénéfice secondaire à cela donc traduit autrement il ya un bénéfice secondaire d'être dans un comment dire d'être plus tôt dans un espace de fragilité d'être dans la fragilité d'être dans le besoin dans la nécessité d'être dans un état de victime aussi dans oui dans une fragilité ça peut être matériel financière psychologique ou autre pour créer la nécessité le besoin de l'autre mais pour signaler de manière claire à l'autre dire voilà je te montre même physiquement et là de manière concrète que effectivement j'ai un besoin de toi j'ai une nécessité de toi et que tu ne peux pas faire autrement à part reconnaître l'information et donc il y a un deuxième nœud qui est accolé à à ce manque de confiance en soi qui a du sens du coup parce que ça fait partie d'une mécanique pour que ça marche ça a du sens parce que du coup vous êtes garantissé que l'autre va être là pour vous donc pour toutes les personnes qui sont dans la dépendance affective surtout dans le couple vous êtes vous créez volontairement consciemment et inconsciemment une fragilité et ça a du sens pour vous de créer la fragilité c'est une stratégie que vous allez mettre en place pour créer du lien qui est un lien d'amour pour vous assurer que l'autre est là pour vous donc il ya vraiment deux éléments ok vous aurez besoin du coup en conséquence de rétablir la conscience en soi ok rétablir l'autonomie émotionnelle et affective d'accord mais en même temps vous avez besoin de revoir la notion du lien et la notion d'amour parce qu'effectivement les personnes qui vivent la dépendance affective sont souvent des personnes qui ont peur d'être seuls ils ont peur d'être seuls donc le moyen qu'ils trouvent pour garantir que la relation soit là et que là avoir des preuves d'amour et que là pour oui pour ressentir l'amour vraiment et la garantie c'est de vous assurer constamment constamment que l'autre est là pour vous sauf que le moyen que vous utilisez vous utilisez pour que l'autre soit là pour vous elle est un peu tragique parce que quelque part vous vous mettez à mal vous même pour que cette mécanique puisse se vivre pour que le l'amour le soutien soit effectivement là pour vous donc c'est un peu c'est un peu cette mécanique sur ces deux volets là entre la confiance en soi et la manière dont vous rentrez en lien qui a besoin d'être changé véritablement pour que la dépendance affective se décroche véritablement donc si on vous dit ben prenez confiance en vous et vous allez sortir de la dépendance affective non vous n'allez pas le faire c'est normal parce qu'en parallèle vous auriez besoin de rétablir dire ok je peux comment je peux rentrer en lien d'amour avec l'autre qui soit un lien où je me sens en sécurité qui soit un lien où je me sens tranquille où je sens que cette garantie d'amour elle est véritablement là c'est ça le truc donc c'est en avançant sur ces deux volets ont transformé ces deux aspects là que vous allez sortir de la dépendance affective c'est vraiment une combinaison de deux éléments vous voyez donc est ce que je suis déjà clair à ce niveau là ce que ça parle pour vous n'hésitez pas à me mettre un commentaire déjà à ce niveau là ok ce qu'on va faire c'est que là je veux on va faire l'état des lieux d'accord si vous êtes dans cette situation là c'est que vous êtes déjà en train de regarder cette vidéo c'est comme si on va faire une séance ok donc on va faire l'état des lieux de dire ok qu'est ce qui fait quelles sont les raisons en réalité qui me pousse à être dans cette dépendance affective et qui fait que c'est difficile de s'en sortir je vais vous donner les différentes raisons pour lesquelles la deuxième c'est ok quelles sont les stratégies que vous mettez en place des stratégies comportementaux qui sont peut-être des automatismes déjà ancré en vous qui fait que quelque part vous nourrissez cette boucle dans lequel vous êtes qui est de la dépendance affective et qui fait que c'est difficile pour vous de vous en sortir c'est quoi les stratégies que vous mettez en place ok la troisième chose en fait qui est importante c'est de dire mais quel est le but à la base qu'est ce que vous désirez à la base dans la relation avec l'autre on va faire une petite mise à jour peut-être que ça fait du bien et puis après on se dit ok on va faire la conclusion de tout ça et l'idée si ce que vous prenez conscience effectivement que les stratégies que vous mettez en place pour obtenir de l'amour à travers cette dépendance affective elle est finalement toxique on va dire pour vous donc en fait c'est important de faire cette conclusion là parce que tant que vous êtes dans la dépendance affective encore aujourd'hui c'est qu'il ya une raison d'être c'est que pour vous il ya un bénéfice de l'être c'est pour ça que vous y êtes même si vous dites ok j'ai envie de m'en sortir mais inconsciemment inconsciemment il ya quelque chose en vous vous dites j'y gagne c'est pour ça que je reste et cela il j'espère que ça va créer cette rupture et que vous puissiez prendre conscience et de se dire attend là ok je vois ce que je veux mais la manière que et les moyens que je déploie pour l'obtenir quand même sont sont néfastes pour moi d'accord je me fais du mal et quand je fais ça et c'est ça qui est difficile c'est ça qui est vraiment il ya besoin de mettre de la lumière dessus pour toutes les personnes qui sont dans la dépendance affective et à partir de là à partir de là vous allez on va trouver les solutions on va dire ok on a fait l'état des lieux on a vous avez fait l'état des lieux vous a dit ok maintenant il faut que je change donc si vous êtes dans cet espace la suite va être important pour vous parce que là on va décortiquer quelles sont les transformations que vous pouvez mettre en place justement pour sortir de cette dépendance affective donc voilà la trame qu'on va suivre ensemble si vous êtes d'accord donc prévoyez des notes si vous voulez prévoyez de quoi noter on va plonger dedans ensemble d'accord et puis si vous avez des questions n'hésitez pas vous me laissez un message juste en dessous du live alors quelles sont les raisons quelles sont les raisons pour laquelle vous devenez dépendant affectif pourquoi est ce que quoi est ce que vous même vous dites j'ai pas envie d'être dépendant affectif hello bonjour lors bienvenue bonjour à joe qui vient d'arriver j'ai je coupe un peu le nom bienvenue dans ce live je parle de la sortir de la dépendance affective donc pour quelle raison est ce que vous devenez pourquoi est ce que vous êtes dépendant affectif la première chose la première chose c'est parce que vous ne croyez pas en vous vous ne croyez pas en vous vous n'avez pas confiance en vous vous n'avez pas confiance en vos propres capacités et donc vous avez constamment besoin du regard de l'autre de la validation de l'autre de la reconnaissance de l'autre vous êtes complètement dépendant de l'approbation que vous allez recevoir et donc l'autre est un élément qui va devenir important pour vous quelque part en fait vous existez dans le regard de l'autre j'existe dans le regard de mon mari parce que cette personne là en question peu à voix et mesure à quel point ce que je fais est extraordinaire donc vous pouvez être en relation avec quelqu'un et se dire j'ai plus de sentiments pour lui mais j'arrive pas à le quitter mais peut-être parce que vous êtes dépendant de cette approbation que cette personne vous apporte et que constamment vous vous dites ah il me voit il me voit ah oui donc ça c'est ça c'est une chose la deuxième chose qui fait que vous êtes aussi dans cette dépendance et cette nécessité de l'autre c'est que du coup c'est aussi une conséquence déjà manque de confiance vous croyez pas en vous d'un manque de confiance en soi c'est que vous pouvez aussi projeter être dans une relation de projection c'est à dire que vous projetez à l'autre absolument tout ce que vous pensez ou tout ce que vous pensez que vous ne savez pas vous apporter c'est exactement ça que vous allez projeter chez l'autre hello la bienvenue et donc vous allez être dépendant de tous et en fait je réexplique vous avez des carences à l'intérieur de vous et des manques et donc vous avez des besoins des besoins essentiels qui sont non nourris vous allez rencontrer quelqu'un et cette personne vous allez dire à elle est vraiment extraordinaire parce qu'en réalité cette personne va compenser tous les besoins non nourris chez vous donc quand vous êtes en présence de cette personne vous allez vous sentir parfaitement bien vous allez dire assez génial parce que c'est quand je suis avec cette personne tous ces points manquants sont remplis sont remplis et d'ailleurs c'est pour ça que quand vous vous séparez de la personne parfois vous dites âgé de la difficulté à me séparer de la personne alors que les sentiments sont plus là mais en fait les sentiments ne sont plus là ok mais ce qui vous retient à l'autre c'est qu'en fait vous avez projeté vous avez projeté sur l'autre des besoins que cette personne a rempli complètement donc on verra aussi ça à la fin mais déjà de se dire ok je suis dépendant d'une personne parce que parce que cette personne a apporté quelque chose qui constitue un et puis c'est parce que ça veut dire un aller voir ça ou que cette personne est libre les trois côtés etc vous êtes sur le doute quand vous prenez un rapport est-il aussi plus là si ça permet à l'autre on est sûr vous de ne vous en discuter que je dis qu'ils aient à garder dans une personne je veux dire donc je veux dire c'était un homme là je veux dire c'est le homme l'autre vraiment bon ça je veux dire je veux dire c'est tout simplement je veux dire vous je veux dire vous dire c'est vraiment de il y en a un endroit comme je veux dire c'est que je veux dire c'est et vous dites, ah, c'est super, et ah, je le rencontre et c'est génial, et en fait, vous êtes dans la dépendance par rapport à l'autre, de cette représentation de vous-même. Par exemple, vous pouvez être en dépendance aussi matérielle, financière, parce que vous avez la croyance que vous ne pouvez pas vous en sortir seul. C'est ça. Vous n'êtes pas capable d'être dans la richesse. Et en même temps, et en même temps, même si vous processez sur le fait de retrouver l'abondance financière, ça ne peut pas le faire, puisque moins vous gagnez d'argent, plus vous êtes dans la dépendance et plus vous maintenez le lien avec l'autre. Donc, on va dire que c'est la boucle est bouclée. Donc, du coup, voilà, l'une des raisons pour lesquelles vous êtes dans cette dépendance aussi affective avec l'autre, c'est parce que l'autre vous apporte des choses que vous vous faites croire, en tout cas, que vous n'êtes pas capable de vous apporter vous-même. Ok. Ou bien que vous... Ou il y a un manque d'amour à l'intérieur de vous, par exemple. Vous vous dites, ah, mais il me donne tellement d'amour que voilà, vous devenez dépendante de l'amour que cette personne vous apporte. Il y a autre chose aussi qui fait que vous pouvez être dans la dépendance financière, c'est que vous n'avez pas d'autonomie émotionnelle. Il n'y a pas d'autonomie émotionnelle. Vous n'avez pas les... Ça s'apprend. Voilà. Il y a des techniques et ça s'apprend. On a besoin, moi, je pense que toute personne dans ce monde, autant qu'on apprend à se brosser les dents, on apprend à se tenir à table, ça devrait faire partie de notre éducation de savoir gérer nos émotions. Je trouve que c'est primordial dans l'éducation de nos enfants, mais surtout pour nous. Ça doit faire partie de ce qu'on est censé savoir faire. Et il y a un grand manque, justement, d'autonomie émotionnelle et affective qui fait que, quelque part, on se dit toujours qu'on a besoin de l'autre parce qu'il est rassurant, parce que... Comme un appui, quoi. Parce qu'il y a une peur de la souffrance, il y a une peur de la douleur. Alors que c'est quelque chose qu'on est censé tous savoir gérer nous-mêmes. Donc, du coup, on devient dépendant de l'autre. Donc, on est souvent, voyez-vous, dans ce que je vous dis, il y a quelque chose qui se répète. Ça revient vraiment à cette incapacité de soi. Je suis incapable de faire certaines choses. Je suis incapable de me réaliser vraiment. Je suis incapable de réussir dans la vie. Je suis incapable de faire par moi-même. Je suis incapable de réussir par moi-même. Je suis incapable de me voir belle. Je suis incapable de faire partie d'une classe sociale que j'aimerais appartenir. Je suis incapable de faire partie d'eux parce que moi-même, j'ai besoin de quelqu'un pour faire partie d'une classe sociale, par exemple. Et il y a quand même comme une sous-estime de soi qui fait qu'on croit que la solution, c'est l'autre. Et que l'autre, c'est vraiment lui qui est porteur du bonheur qu'on a envie de vivre. Et on rentre en dépendance justement de cette nécessité et de ce besoin. Et en même temps, c'est ça qui va rendre les choses un petit peu complexe en fait parce que même si vous allez rétablir cette confiance en soi en vous, il y a une autre mémoire qui va se télescoper. c'est qu'une personne qui est dans la dépendance affective et c'est la raison pour laquelle vous y êtes peut-être, c'est parce que vous avez terriblement et c'est viscéral peur d'être seul. Bonjour Joël et bienvenue. Vous avez, et bonjour Frédéric aussi, vous avez peur d'être seul. Il y a une grande peur de se retrouver et vous pouvez être terrorisé d'être seul. certainement parce que dans votre passé, dans votre enfance, c'est un sentiment qui a été déjà vécu et vous vous êtes fait la promesse de dire mais plus jamais j'ai envie de me sentir seul. Plus jamais. Et donc du coup, et donc du coup, de cette promesse de plus jamais je vais me sentir seul, vous rentrez dans une dépendance affective où vous, où vous allez mettre toute une mécanique en place et c'est justement là que je voulais en parler, c'est-à-dire quelles sont les stratégies que vous mettez en place justement pour assurer ce lien d'amour, pour garantir que la personne va rester avec vous. Parce que c'est ça en fait. Vous partez sur une promesse de plus jamais je veux ressentir la solitude, plus jamais j'ai envie de me sentir seul, plus jamais j'ai envie de me sentir abandonné. Mais du coup, quelles sont les stratégies que vous allez mettre en place pour maintenir cette mécanique, on va dire, de dépendance affective. Alors, pardonnez-moi, c'est ce que je vais vous dire va peut-être vous choquer, mais mon intention là c'est de vous aider vraiment. Parce que c'est au moment où on met de la lumière sur notre propre caca qu'on peut changer les choses. Et parfois, on met des choses en place qui sont conscientes et qui sont aussi parfois inconscientes et qui fait que, voilà, quand on est dans un, on est dans un, dans cette espèce de boule dans laquelle on s'en sort pas. l'une des stratégies quand on est dans la dépendance affective et je vous parle de ça mais parce que je l'étais moi-même, attention, je ne m'exclus pas de cette histoire. Mais ce que je peux faire en fait ici, c'est de vous partager comment sortir de là parce que je sais très bien de quoi on parle là. D'accord ? Donc, vous avez vraiment toute mon empathie dans cette histoire. Et en même temps, si moi j'ai pu m'en sortir, je suis ravie de vous offrir les outils aujourd'hui. il ne s'agit pas de faire tout un long travail mais juste suivez le live pas à pas et vous allez voir et processez, activez, ce n'est pas juste écouter le live mais faites-en quelque chose, faites-en une pratique et vous allez voir que vous allez, vous allez, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire. Si vous avez des questions, vous m'écrivez. D'accord ? Ok. Quelles sont les stratégies généralement que l'on met en place quand on est dans la dépendance affective ? Pour maintenir l'autre et pour garantir que l'autre reste à soi, qu'est-ce que vous mettez en place ? Ça pourrait déjà être bien de prendre une feuille et de dire qu'est-ce que je mets en place en réalité ? Quelles sont les attitudes que j'ai ? Qu'est-ce que je dis ? Qu'est-ce que je fais pour garantir que l'autre reste avec moi ? Il y a une chose que l'on fait et qui marche à tous les coups, c'est la victimisation, la maladie aussi. Eh oui, la maladie aussi. C'est vraiment les deux éléments parce qu'on va se positionner dans un état où on n'est pas capable d'eux où on ne s'en sort pas. D'accord ? Et on va créer de cette façon-là, on va créer un lien qui est un lien de nécessité, un lien de besoin. C'est quand même intéressant dans la manière dont on va créer le lien parce qu'on veut garantir que la personne est là. On est aussi sur un lien qui va être régi sur la morale. Ça veut dire que tu es une bonne personne si tu ne me laisses pas crever et tu es vraiment méchant si tu me laisses crever. Il y a un truc un peu de cet ordre-là mais c'est important d'assumer ça en fait, de se dire effectivement, je reconnais et je mets de la lumière, je reconnais que dans mon mode de fonctionnement, c'est dégueulasse, c'est vrai, ce n'est pas forcément cool pour moi ni cool pour l'autre mais en tout cas, c'est le moyen que vous mettez en place de se dire ok, je me mets en état de faiblesse, de fragilité pour créer la nécessité et le besoin de façon à ce que l'autre porte assistance, l'autre soit là pour moi. Donc quelque part, en fait, on somme l'autre d'être là, de part, on oblige quelque part l'autre à être là pour soi. Ok. Ok, c'est ce que je veux dire. Donc en fait, l'autre vous manifeste, répond à votre besoin d'assistance et de présence. Il y a aussi autre chose, donc on va rentrer dans cette mécanique de victimisation, dans cette fragilité émotionnelle, dans cette fragilité matérielle, dans cette fragilité psychologique mais on peut aussi se provoque inconsciemment, bien sûr, des maladies et de façon à ce que ça, là par contre, on garantit que l'autre va être là pour soi. Voilà. Mais c'est tragique, vous voyez. Donc l'idée ici, c'est que vous puissiez sortir de cette mécanique et que vous puissiez un, prendre soin de vous, l'autre, l'autre, obtenir l'amour que vous souhaitez différemment. D'accord. Donc ok, là c'est pas très agréable mais déjà, reconnaître votre propre mode de fonctionnement, c'est un pas très important. Donc vous voyez bien que la manière dont vous créez le lien est un lien de nécessité, est un lien dans le besoin, dans l'assistance, dans le besoin d'aide. Mais ceci est différent du lien d'amour, d'une manifestation spontanée d'un lien d'amour alors que c'est ça que vous désirez véritablement. donc une fois qu'on a mis en clarté les stratégies que vous utilisez, il y a une chose qui est importante, je vais revenir dessus. Là, je vous ai déployé les stratégies que vous utilisez pour justement maintenir la dépendance affective. Vous voyez bien que vous avez un bénéfice secondaire à le faire parce que ça marche. Vous avez un bénéfice secondaire à maintenir cette attitude de victimite ou la maladie aussi. Pourquoi ? Parce que ça marche. Parce qu'à chaque fois que vous allez le faire, vous allez obtenir de l'attention, de l'amour, de la présence, du soutien. Vous allez... Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a des personnes par exemple qui viennent me voir en coaching et qui me disent Armel, je suis dans l'insécurité financière. Est-ce qu'on peut déprogrammer cette mémoire ? J'ai envie de transformer ma vie. Oui, mais bien sûr. Mais la première chose c'est déjà de reconnaître qu'il y a un bénéfice secondaire à être dans l'insécurité financière si on veut maintenir la présence et l'assistance de l'autre. Ça veut dire que la manière dont vous voulez entretenir le lien d'amour est garantie par l'insécurité financière. Donc il n'y a aucun intérêt pour vous de retrouver de l'argent, d'être autonome. Pourquoi ? Parce que vous tremblez inconsciemment vous tremblez à l'intérieur de vous parce que vous avez peur. Vous avez peur de perdre l'amour de l'autre. Vous avez peur de vous retrouver seul. Est-ce que vous pouvez juste observer ça en vous ? Reprenez un instant, seconde. Est-ce que ça, ça existe en moi ? Peut-être que ce n'est pas l'insécurité financière. Peut-être que c'est si je suis heureuse. Tout simplement, si je suis heureuse, j'ai peur de me retrouver seule. Si je suis épanouie, peut-être que j'ai peur de me retrouver seule. Donc je n'ai pas intérêt à l'être pour être garantie que la personne reste avec moi, que la personne soit là avec moi. Vous voyez ? Est-ce que vous pouvez observer ça en vous ? Et la question qui se pose, la question vraiment qui se pose, c'est est-ce que ça en vaut la peine ? Quand vous observez tout ça, qu'est-ce que vous prenez conscience ? Vous prenez conscience que votre but principal, c'est quoi ? En réalité, votre but principal dans tout ça, quand on est dans la dépendance affective, on veut ressentir de l'amour, on veut ressentir de la présence, on veut que ressentir de ressentir une garantie d'amour. C'est ça en fait. Garantir que l'autre sera toujours là pour vous. Vous avez besoin de ressentir ça. D'accord ? Est-ce que ça aussi, vous pouvez le reconnaître en vous ? La question, c'est quels sont les moyens que vous déployez ? C'est ok de vouloir ressentir l'amour de l'autre et de ressentir que cet amour, elle est vrai. Elle est vraiment là. et elle va rester là dans le temps. C'est ok, c'est correct ça. La question, c'est pas ça. C'est pas tant le fait de vouloir se sentir aimé. Je trouve que c'est normal de vouloir se sentir aimé. Quand on a été écorché dans notre enfance et qu'il y a eu un manque d'amour, je comprends ça. Les personnes, souvent dans la spiritualité, on dit « Ah, il faut se suffire presque à soi-même, il faut s'aimer soi, on n'a pas forcément besoin de l'autre. » Non, je ne suis pas d'accord. Après, moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce que moi, j'aime ressentir l'amour de l'autre. Je n'ai pas envie. Si c'est votre objectif de vouloir être seule et de vous aimer et être, c'est ok en fait. Pourquoi pas ? Mais moi, personnellement, j'aime être dans ce lien d'amour, me sentir en sécurité dans ce lien d'amour, ressentir que ce lien d'amour sera toujours là. Ça me fait du bien ça. Ça me fait du bien. Et je suppose que si vous regardez ce live, c'est que ça vous parle. Donc, la question, c'est juste de se dire c'est ok avec ce besoin, ce besoin dans le fond, ce désir de se sentir aimé, ce désir de sentir cette présence qui est là, ce désir de sentir que l'autre est toujours là pour soi. Ça fait du bien ça. D'accord ? Donc, il ne s'agit pas d'abandonner ça. D'abandonner, moi, j'appelle le besoin dans le sens du désir, ce besoin et ce désir de la présence de l'autre. La question qui est le plus important, c'est que vous puissiez déjà prendre conscience que la stratégie que vous mettez en place, elle est vraiment, elle est vraiment toxique pour vous. D'accord ? Donc, il s'agit de remplacer cette stratégie par une stratégie qui soit beaucoup plus écologique. D'accord ? Donc, la question c'est, en fait, dans cette quête de la présence de l'autre pour ne pas vous sentir seul, vous êtes doublement perdant. Quand vous êtes dans la dépendance affective, vous êtes doublement perdant. Et je vous parle en connaissance de cause. Pourquoi ? Parce qu'on se fait mal. On se fait mal. On se met à mal. Si on est dans un état de victimisation, on se met à mal. On se met à mal pour obtenir, pour obtenir cette attention et cette présence de l'autre. À quel prix ? Vous voyez ? Quel est le prix que vous allez payer ? Au nom de quoi ? De l'amour ? Mais l'amour, c'est pas de la souffrance, mes amis. L'amour, c'est pas de la souffrance. Si vous avez envie de vivre l'amour, mettez en place, vivez les choses pour que l'amour puisse se ressentir vraiment. Mais quand vous vous mettez à mal, déjà d'une part, l'autre vous aide, l'autre vous assiste. Vous obtenez de l'assistance. Vous obtenez peut-être de la présence, mais c'est une présence dans l'assistance. C'est une présence dans le soutien. C'est une présence dans l'urgence. Une présence dans la nécessité. Mais c'est absolument pas la manifestation spontanée, pure de l'amour de l'autre envers vous. C'est deux choses différentes. Alors que c'est exactement ça que vous avez envie de ressentir. J'ai envie de sentir l'amour de l'autre pour moi et de me sentir choisie. C'est ça que vous voulez. J'ai envie de sentir que je suis au cœur de la vie de l'autre. Et j'ai envie de ressentir ça de manière... Je veux sentir que cet amour est vrai, profond, vraiment. c'est ça que vous voulez. Mais l'attitude que vous avez et les moyens que vous déployez vous amènent à quelque chose qui est tout à fait contraire. Enfin, différent, on va dire. Puisque ce que vous allez ressentir là, c'est une présence dans le soutien, dans l'assistanat, dans le soutien. Vous voyez, dans l'assistance. ce n'est pas cette émergence d'amour spontané. La personne, elle est là parce que la personne, elle n'a pas le choix. C'est vous. C'est comme si vous le mettez à genoux. Je te somme de m'aider. Je te somme d'être là pour moi. Mais la personne n'a pas eu cet élan spontané de lui-même de venir vers vous. Donc en fait, ce que vous goûtez là, en réalité, c'est pour ça que ce n'est jamais suffisant. Vous êtes en dépendance affective depuis encore et pour l'instant, vous y êtes parce que ce n'est jamais suffisant. Parce que ce que vous recherchez véritablement, ce n'est pas ça. Si c'est ça que vous... Si c'est cet amour-là que vous obtenez vraiment, ça vous aurait suffi. Mais en fait, il y a quelque chose dans une part de vous qui comprend bien Ah, ça fait du bien que la personne est là. Donc quand la personne est là, vous êtes bien. Mais après, très vite, vous avez soif. Vous avez soif. C'est vide. Vous ressentez le vide à l'intérieur de vous. Mais parce que ce que vous avez obtenu, c'est une présence d'assistance. C'est une présence liée à nécessiter un besoin. Mais pas de l'amour lui-même. On peut aider quelqu'un et mettre de l'amour. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas quelque chose qui va venir de la personne alors que c'est ça que vous voulez ressentir. Donc, déjà, est-ce que vous pouvez aussi à ce stade observer que vous n'avez aucun intérêt à maintenir cette mécanique de la dépendance affective avec cette stratégie de victimisation dans laquelle un, vous vous mettez à mal, deux, vous n'obtenez pas ce que vous voulez vraiment. Vous n'obtenez pas cet amour et cette présence de l'autre où vous vous sentez choisi où l'autre décide d'être là avec vous et par amour pour vous vraiment. Donc, vous n'obtenez rien de ce que vous voulez. Vous obtenez juste une bride d'une présence où vous avez peut-être le sentiment que, ok, ça remplit, mais je ne juge pas attention. J'ai vécu ça moi-même. J'ai vécu ça moi-même. Mais la première chose, c'est déjà de pouvoir prendre conscience que toute la mécanique qui est reliée à la dépendance affective, excusez-moi, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde pour soi et c'est vraiment de la merde pour l'autre. Vraiment, vous voyez ? Et du coup, la question aussi qui peut se poser dans toute cette mécanique, c'est de se dire mais, si on a versé les rôles, si on a versé les rôles, imaginez que vous êtes avec quelqu'un, vous aimez cette personne, vous êtes ensemble, les sentiments d'amour et tout, ok, d'accord. Et puis, en réalité, cette personne, si on se disait vraiment les choses, de dire, est-ce que tu veux bien m'aimer ? Parce que moi, je veux bien t'aimer, bien sûr, ok, et qu'en réalité, dans notre lien d'amour, tu vas t'occuper de moi. On va inverser les rôles. Imaginez que c'est à vous qu'on me demande ça, d'accord ? Vous qui êtes dans la dépendance affective, comme moi aussi, attention, c'est ce que je me suis dit à moi-même, de pouvoir se dire, mais si vous, on vous dit, écoute, voilà ce que je te propose, c'est qu'on s'aime ensemble et que tu vas t'occuper de moi. Je vais faire en sorte de... Non, je vais... J'ai vraiment besoin de toi et ton rôle et ta mission dans cette relation de t'amour, c'est de t'occuper de moi matériellement, t'occuper de moi financièrement, t'occuper de moi, de m'apporter tout ce que moi, je ne suis pas capable et que je ne veux pas ou peu importe, vous voyez ? Vous voyez bien qu'on se questionne aussi sur la question de quel est le but de votre relation aujourd'hui avec l'autre ? Est-ce que la relation d'amour que vous voulez vivre, la relation de couple que vous voulez vivre, vous voulez qu'elle soit basée sur une relation d'amour et de partage ? Ou est-ce que vous avez envie d'être dans une relation d'amour, de nécessité et de présence ? Je suis dans une relation où j'ai une nécessité que tu sois là pour moi, j'ai un besoin que tu sois là pour moi, en fait. Et dans ce cas-là, si vous êtes dans cette configuration de la dépendance affective, forcément, vous êtes en train de créer une relation qui est sur le sens du devoir, le sens de l'assistanat. Est-ce que c'est ça que vous voulez ? Est-ce que c'est ça que vous voulez ? Attention, je vous dis tout ça pour que vous puissiez vous sortir de ça. Est-ce que, vraiment, vous sortir de cette dépendance affective ? Est-ce que c'est ça ? Posez-vous la question, s'il vous plaît, vous mettez pause sur le live qu'est-ce que je veux. Et si c'est ça qu'on me demandait et s'il y a une personne dépendante affective qui me demandait la même chose, je dirais oui, ça me plairait ou pas. Vous voyez ? Posez-vous toutes ces questions-là. C'est hyper important. Et quand vous aurez posé cette question-là, si vous vous dites « Ok, en fait, j'ai vraiment envie de sortir de cette mécanique parce que c'est vraiment la mécanique de la dépendance affective parce que c'est vraiment la merde. Je suis doublement perdante. Moi, parce que je me mets dans une situation où je ne peux pas évoluer ni financièrement ni je ne peux pas m'autoriser à être heureuse vraiment. Et puis, je suis dans un espace limité. Ok ? Et deuxièmement, je suis doublement perdante aussi parce qu'en réalité, le lien que je vis n'est pas le lien d'amour que je souhaite recevoir et partager avec l'autre. Et si vous êtes dans cet espace de dire « Ok, j'ai vraiment envie de sortir de cette mécanique », alors là, je vous invite à faire la suite dans laquelle on va chercher « Quelles sont les solutions ? » Comment faire pour sortir de la dépendance affective ? » La solution, mes amis, se trouve toujours dans la lecture précise du blocage. Quand on lit précisément le blocage, on voit précisément la solution. C'est comme ça. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, j'ai proposé et je vous ai proposé justement l'atelier sur la lecture 5D parce que justement, la lecture 5D, c'est comment je vais apprendre à lire les blocages de manière précise parce que de cette façon-là, je vais trouver le remède et la solution. D'accord ? Donc, ce qui est important ici, c'est que « Hello » et « Bienvenue ». Alors, comment faire pour sortir de la dépendance affective ? On a parlé tout à l'heure que le premier blocage que nous avons, c'est effectivement au niveau de la... une grande nécessité de prendre confiance en soi. C'est important de vous réapproprier qui vous êtes vraiment, de vous réapproprier vos qualités, de vous réapproprier vos compétences aussi professionnelles dans le travail. Ça vous demande vraiment... Toutes les personnes qui sont dans cette dépendance affective, vous avez besoin de réhabiliter la représentation que vous avez de vous-même. Parce que pour l'instant, vous avez besoin de l'autre pour ça. Vous avez besoin de réhabiliter le fait que vous êtes capable, vous avez tout en vous pour construire la vie que vous voulez. Vous êtes capable de vivre dans la richesse, vous êtes capable de faire partie d'une classe sociale que vous voulez. Vous n'avez pas nécessairement besoin de quelqu'un pour ça. Vous n'avez pas, enfin, nécessairement besoin dans la dépendance pour pouvoir vivre ça. Vous comprenez ? Il y a vraiment, il y a quelque chose, une restructuration à faire en soi par rapport à ça. Mais la question, c'est de dire, ok, je vais reprendre confiance en moi, je vais me restructurer en tant que femme, bien sûr, comment faire ? Parce que beaucoup de gens parlent de la confiance en soi, il faut prendre confiance en ça, comment faire ? La confiance en soi, en fait, c'est un sentiment interne d'une assurance profonde et la reconnaissance profonde de toutes les qualités qu'il y a en moi, de toutes les compétences qu'il y a en moi. C'est ça la confiance. Je commence l'estime de soi. L'estime et la confiance de soi. L'estime de soi, c'est la valeur que je m'apporte. Mais je vais orienter mon regard à reconnaître qui je suis vraiment et je vais donner de la valeur à qui je suis vraiment. Et si vous avez de la difficulté à reconnaître vos qualités, je vous invite justement, prenez par exemple là, prenez une feuille blanche et dire quelles sont les cinq qualités que vous avez, que vous aimez chez vous. Quelles sont les cinq qualités ? Écrivez-les. Prenez, écrivez-les sur une fiche. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose que vous avez besoin de... J'ai quelque chose sur moi. C'est quelque chose que vous avez besoin de reconnaître, de voir. Mettez ça une fiche, placardez-le quelque part de façon à ce que vous puissiez voir et reconnaître ça. Et sinon, choisissez des personnes que vous aimez, choisissez trois personnes, cinq personnes et demandez-leur quelles sont les qualités que j'ai. Parce que vous avez besoin peut-être qu'on vous le dise pour le voir vous-même. Et récupérez ça et réintégrer ces qualités en vous. Intégrer, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire prenez des moments de silence ou de reconnaissance de soi à soi. Relisez ces fiches et vraiment fermez les yeux et dites-vous que je reconnais. Mettez la main devant sur le cœur et vraiment, je reconnais. Je reconnais que je suis une belle personne. Je reconnais que ma façon d'aimer est une belle façon d'aimer. Je reconnais que je suis un cadeau pour l'homme. Je reconnais toute ma gentillesse, toute la bienveillance qu'il y a dans mon cœur. Je reconnais à quel point je suis une personne importante pour moi. Ok. Vous voyez, je ferme et je reconnais ça en moi et je le ressens surtout. C'est pas quelque chose qui est intellectuel. Ressentez véritablement en vous la fierté d'être vous. Je suis fière d'être moi. Je suis heureuse d'être la personne que je suis. Je suis une belle personne en réalité. D'accord ? Donc, réappropriez-vous, remettez vraiment ça. Réappropriez les qualités que vous avez. Ok. Mais faites pareil aussi dans le cadre de votre travail. C'est-à-dire par rapport à vos compétences parce que parfois, effectivement, vous avez juste ok, je reconnais toutes mes compétences. Je reconnais vraiment à quel point je suis quelqu'un qui est brillante dans ce que je fais. Et pareil, amenez-vous cette propre validation de vous-même. Ça, c'est vraiment une chose. Mais, je veux, mais une fois que vous avez fait ça, à l'instant, vous allez le faire. Vous allez peut-être ressentir de la résistance, mais c'est normal. D'accord ? Mais c'est important de ne pas s'arrêter là. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous continuez, continuez le process. Pourquoi ? Parce que vous voyez bien qu'il y a quelque chose en vous où vous vous faites croire que si vous devenez quelqu'un d'autonome, si vous allez bien, si vous êtes heureuse, si vous êtes quelqu'un d'autonome, d'accord ? Vous êtes abandonnés. C'est ça, le problème. C'est que vous êtes sur cette structure identitaire, vous êtes construit sur cette structure identitaire ou si vous vous sentez bien, si vous êtes une femme heureuse, si vous gagnez bien votre vie, vous êtes abandonnés. Est-ce que vous pouvez reconnaître ça déjà ? J'arrête, je m'observe, je reconnais, je note sur ma feuille. D'accord ? Notez-le. En fait, c'est une... Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? Dites-moi vraiment. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment vrai ? Que si vous vous sentez bien, merveilleusement bien, si vous êtes une femme autonome, vous allez être seule forcément. Non, en fait. Non. Si vous avez envie d'être en lien avec quelqu'un, vous ne serez jamais seule. Tout simplement parce que vous n'avez pas envie. Donc, vous ne serez jamais seule du fait de votre désir d'être avec une personne. Vous voyez ? Donc, déjà ça, c'est important de sortir de cette structure identitaire-là qui finalement articule toute votre vibration intérieure et de se dire OK, je peux à la fois être heureuse, être autonome et être en lien. C'est pour ça qu'il y a une différenciation entre qu'est-ce que je décide ? Est-ce que j'ai envie d'être une femme autonome ou est-ce que j'ai envie d'être une femme indépendante ? Si je suis une femme indépendante, je n'ai pas le désir d'être en lien avec les autres. Ça ne m'intéresse pas. Je veux être une femme seule et pas nuit. Pourquoi pas ? Je dis ça sur ce ton-là parce que ce n'est pas du tout ce que je veux pour moi. D'accord ? Ce n'est pas du tout. Ça ne m'intéresse pas ce plan-là. Être indépendante, ça ne m'intéresse pas. Et pourtant, je vais te vous dire une chose. Pendant très longtemps, j'ai été considérée comme une femme très courageuse. Et moi, c'était comme ça que je me voyais. Moi, j'ai envie de me suffire à moi-même. Je suis forte. Je suis une femme forte. Allez, je vais gagner ma vie par moi-même. Je vais m'en sortir par moi-même. Je n'ai pas besoin de l'autre pour être bien. Bon, ok. Mais ça, c'est plus ma cam. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce que si c'est pour finir seule, ça ne m'intéresse pas. Pas du tout. Donc, c'est pour ça que je vous partage tout ça en espérant que ça me fasse gagner du temps. Donc, vous n'avez pas besoin d'être indépendante, mesdames, si vous n'avez pas envie. Si vous avez envie d'être en lien, vous pouvez faire le choix d'être une femme autonome. Quand vous êtes une femme ou un homme autonome, ça voudrait dire que j'ai quand même cette autonomie affective, j'ai cette autonomie émotionnelle, j'ai aussi cette autonomie matérielle, j'ai cette autonomie, peu importe, en fait, de là où vous êtes, mais je suis capable d'être là pour moi, je suis capable de m'apporter ce dont j'ai besoin et cette autonomie, c'est ce qui me permet à la fois de dire je suis autonome et j'ai envie d'être en lien avec l'autre. Toutes les personnes qui sont autonomes sont dans ce désir d'être dans le lien avec l'autre. Je veux, je ne veux pas être seule, ben non, comment ça m'intéresse ? Non, je suis autonome et à la fois, je sais que c'est important pour moi d'être en lien et dans la mesure où je pose ce désir, c'est le cas. D'accord ? Donc, je suis en lien mais du coup, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que quand vous êtes autonome et que vous vous portez vous-même, que vous êtes une femme qui est heureuse, que vous êtes une femme, oui, heureuse. Parce que souvent, on se préoccupe de quel type de personnes ? Des personnes qui vont mal et les personnes qui vont bien. On se dit, ben on ne se préoccupe pas d'eux. Mais est-ce que vous avez besoin qu'on se préoccupe de vous ou est-ce que vous avez besoin qu'on vous aime ? C'est différent en fait. Il faut vraiment choisir son camp. Qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que vous voulez qu'on se préoccupe de vous ou est-ce que vous voulez qu'on vous aime ? Je vais noter ça. Est-ce que vous voulez qu'on se préoccupe de vous ? Est-ce que vous voulez qu'on vous aime ? Quand vous êtes quelqu'un d'autonome et que vous dites ok, aujourd'hui je m'autorise pleinement à être heureuse, vous devenez une femme rayonnante. Et donc, la relation que vous allez être avec l'autre, l'autre va être rentré en contact énergétique avec vous. Le premier contact est un contact énergétique et vibratoire. On rentre en contact avec vous avec cette légèreté. Pourquoi ? Parce que vous ne devenez plus un poids pour l'autre mais bien au contraire. Parce que vous, vous, vous auto-gérez vous-même, vous savez gérer vos émotions, vous êtes bien matériellement, vous êtes autonome, vous êtes structuré, vous voyez ? Vous êtes une femme qui est heureuse aujourd'hui. Et la relation que vous allez ressentir là, c'est une vraie relation d'amour. Les gens viennent à vous parce que vous êtes vous pour cette vibration que vous avez, pour cette énergie que vous avez, pour partager les choses avec vous. vous devenez une présence qui est joyeuse, qui est agréable. On se sent bien. Vous voyez ? On se sent bien. Et moi, je vois vraiment la différence entre avant et maintenant ou vraiment aujourd'hui. Je vois à quel point les personnes sont bien quand elles sont en ma présence. Elles le disent eux-mêmes. Elles me disent j'adore être avec toi parce que d'abord je suis, je me sens libre d'être moi. Mais quel beau cadeau ! Vous voyez ? Quel beau cadeau ! La personne n'est pas tenue à être là tout le temps. Il peut vivre sa vie tout en étant avec moi. Mais c'est génial ! Quel est le meilleur cadeau que d'aimer en pouvant, en étant soi-même ? Mais ça, c'est vraiment possible de pouvoir dire ok, l'autre, il peut être lui-même quand il est avec moi parce qu'il n'a pas cette responsabilité, ce sens du devoir de déjà de me gérer, de me porter, de non en fait. C'est cool quoi, c'est léger, c'est cool. La personne se sent bien, vous devenez une présence qui est sollicitée. Vous comprenez ? Vous devenez une présence qui est sollicitée plutôt qu'une présence sollicitante. C'est différent. Ah, c'est bien ça ce que je viens de dire. Je le note. Donc, vous avez tout à gagner en fait à vous autoriser à vous sentir bien, à prendre confiance en vous parce que vous allez construire le lien d'amour exactement tel que vous avez envie de le goûter. En fait, c'est ça. En fait, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a un petit moment où quand vous allez ressentir que vous êtes heureuse, il y a forcément cette mémoire qui va se réveiller en disant mais si, hello et bienvenue à tous. Ah mais là, si je suis heureuse, forcément, il n'y aura plus, il n'y aura plus personne. Je vais me sentir seule. Les gens ne vont pas s'intéresser à ma vie. Mais ça, c'est une croyance. C'est important si c'est le cas que vous êtes observateur de dire ça. C'est une croyance de votre blessure passée, de cette mécanique de la dépendance affective. Mais cette mécanique, ce n'est plus d'actualité pour vous aujourd'hui. Dites-le-vous. Ce n'est pas d'actualité. Je ne veux plus de ça aujourd'hui. D'accord ? Donc, on laisse ça de côté parce que votre objectif aujourd'hui, c'est quoi ? C'est de se dire moi, ce que je décide, je décide de me sentir bien, d'être complètement heureuse. Et si je suis heureuse, je suis rayonnante. Et si je suis rayonnante, je suis une présence qui est agréable. D'accord ? Une présence qui est du coup sollicitée. Je suis sollicitée à travers une énergie agréable, d'amour. Waouh ! C'est génial ! Et donc, de cette manière-là, c'est la raison pour laquelle, de manière naturelle, je dépose ça que les gens viennent à moi, je suis en lien avec les autres et je suis dans un lien d'amour. Vraiment. Et ça, ça fait du bien. Ok ? Et il y a une dernière chose que j'aimerais vous rajouter justement dans ce process, c'est de vous rappeler que vous êtes créateur suprême de votre réalité. Ça veut dire que tout ce que vous déposez à l'intérieur de vous, qui est vrai pour vous aujourd'hui et qui est relié à un vrai ressenti, en se dire, tout ce que vous déposez dans votre cœur, dans votre vibration intérieure, toutes ces nouvelles décisions que vous allez prendre par amour pour vous, vont se refléter dans la réalité. C'est parce que vous êtes dans la croyance limitante que si je suis autonome et heureuse, les gens ne seront plus là pour moi. Je vais être abandonnée. Les gens ne seront plus la nécessité d'être là pour moi. Mais c'est parce que vous êtes dans cette croyance-là que c'est la réalité que vous allez vivre. Vous voyez ? C'est-à-dire que chaque fois que vous allez vous sentir bien, vous allez voir qu'il n'y a personne. Il n'y a personne parce que c'est ce que vous vibrez. mais ce n'est pas qu'il n'y a personne parce qu'il n'y a personne. C'est ça que je voudrais vous dire. Il n'y a personne quand vous vous sentez bien parce que c'est la résultante de ce que vous croyez tellement fort à l'intérieur de vous. Si vous changez la mécanique de je fais le choix aujourd'hui d'être une femme autonome, heureuse, d'une présence qui est sollicitée, qui est joyeuse, que les gens aiment être avec moi, c'est ça le truc. Et je suis en lien justement, mais dans un véritable lien du coup. Celui que j'ai envie de goûter où les gens me manifestent spontanément, de manière naturelle et pure que les gens aiment être avec moi. Ah ! C'est ça que je veux. Et c'est ça, c'est ça ce que je choisis pour moi aujourd'hui. C'est ça que je choisis, que je décide de vivre. Ah ! Super ! Et donc une fois que vous avez pris cette décision-là, vraiment, ressentez-le dans votre cœur, répétez-le tout le temps de façon à ce que vous puissiez revenir que c'est ça, que vous avez tous les bénéfices à prendre cette décision-là pour vous. Et surtout, dans les jours qui vont suivre, je vais vous inviter à être vigilant. Soyez vigilant dans votre propre comportement parce que de manière automatique, si vous avez adopté la victimisation comme étant un moyen pour obtenir de l'attention, forcément ça va se déclencher de manière automatique. Mais quand vous allez prendre cette décision-là, je vais vous inviter à surveiller justement, faire un pas en arrière pour observer votre attitude de façon à ce que vous puissiez aussi changer de comportement et changer votre vocabulaire aussi, la manière dont vous allez formuler les choses. Au lieu de formuler les choses dans la nécessité, dans l'urgence, de formuler votre désir d'être avec l'autre. Et donc, voilà, surveillez-vous pour changer de comportement. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi de plus pour que vous puissiez sortir de la dépendance affective ? Il y a quelque chose que j'ai connecté tout à l'heure. J'aimerais bien revenir sur l'information. C'était quoi des chiens ? Ah oui ! Quand je dis de l'importance d'être autonome, autonome, ça veut dire que je suis quelqu'un qui tient debout. D'accord ? Mais autonome, ça ne veut pas dire que je ne demande pas de l'aide. Ça ne veut pas dire que je fais tout moi, toute seule. Non, mes amis, non. ça voudrait juste dire que je me donne le droit. Je me donne le droit. Je me donne cette autorisation aujourd'hui d'être une femme heureuse, épanouie. Je me donne le droit d'être dans cette autonomie émotionnelle. Je sais gérer mes émotions par moi-même. Mais quand je pleure, j'ai besoin d'une épaule. Je demande de l'aide. Je demande, tu me viens, j'ai besoin d'une écoute. Vous voyez ? Mais ça ne sera pas sur la même énergie. Je ne demande pas de l'aide pour avoir de l'assistance dans la dépendance affective, mais parce que c'est ce qui me fait du bien. D'accord ? Ça se positionne différemment, vous voyez ? Alors, est-ce que je peux exprimer ça avec des mots encore beaucoup plus clairs ? Dans le sens où... Je demande de l'aide parce que je veux que mon expérience elle soit douce. C'est ça l'intention en fait. Je demande de l'aide parce que je veux que mon expérience soit douce. C'est ça. Mais je ne demande pas de l'aide parce que je suis dans une dépendance où je veux ressentir impérativement, je veux ressentir et je veux avoir la garantie que l'autre est là pour moi. Ce n'est pas pareil. D'accord ? L'intention n'est pas pareil. Voilà, je pense que ça c'est vraiment important pour moi. Ok. Bon, j'espère que si vous regardez ce live, je pense que vous avez vraiment un process pour sortir de la dépendance affective. Si vous avez... Alors, il y a plusieurs choses de support qui peuvent vous aider par rapport à ça. Faites déjà de votre côté. Si vous sentez qu'il y a vraiment des réels blocages que vous n'y arrivez pas, que vous avez besoin d'un accompagnement en coaching, faites-le moi savoir. D'accord ? Sur mon site internet, j'ai... Ou sur ma bio, il y a... J'ai deux accompagnements sur trois semaines ou sur deux mois si c'est un peu plus approfondi. Mais je peux aussi faire des séances à l'unité. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Actuellement, il y a le coaching flash qui est à votre disposition. 30 minutes si vous avez besoin d'aide pour débloquer ça rapidement. C'est un coaching à prix doux. Profitez-en vraiment. C'est une offre qui est valable tout le mois de décembre. Autre chose aussi pour vous aider à aller un petit peu plus loin. Sur mon site internet, vous allez voir une formation en ligne sur les émotions. Sur la gestion de A à Z de vos émotions. Vraiment, vraiment, si vous avez envie de vous faire un cadeau pour Noël, je pense que... cette formation en ligne, vous allez l'utiliser à vie parce qu'on a tous besoin de savoir gérer nos émotions. Vraiment, quoi. On va arrêter à chaque fois d'attendre la nécessité. On peut apprendre à se consoler soi-même. On peut apprendre à se relever soi-même. Je trouve même ça indispensable, vous voyez. Mais là, c'est vraiment une formation qui est complète parce que c'est vraiment, comme j'ai dit, une gestion de A à Z. C'est vraiment très complet. Vous allez voir, je n'ai pas encore vu de formation en ligne qui soit aussi complète que celle que je vous ai proposée là. C'est la raison pour laquelle je l'ai fait de cette manière-là. Je trouve que c'est un beau cadeau que vous pouvez vous offrir. Sinon, il y a aussi une troisième chose que vous pouvez faire si ça vous dit, si vous avez vraiment envie de mettre, vous avez de la difficulté à mettre la lumière sur vos blocages, il y a la lecture, l'atelier lecture 5D qui va vous permettre justement d'avoir un éclairage sur vos blocages parce que plus vos blocages vont être précis dans la lecture, plus vous allez avoir la solution. C'est instantané. Je lis mon blocage, la solution se présente naturellement. D'accord ? Donc, on commence le 11, ce dimanche, 11 décembre pour la lecture 5D. Le lien est dans ma bio aussi. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous passez par là, aussi, comment vous vivez le process et comment c'est pour vous. En tout cas, c'est vraiment avec cœur que je vous ai partagé et d'être là pour vous. C'est comme une séance là ensemble. Donc, faites-en quelque chose de ce live et surtout, prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vous. Vraiment. Je vous embrasse avec tout mon cœur et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, je reste à votre disposition avec grande joie s'il y a des questions. A bientôt les amis.